Je prends la Bible 365 fois. Mon fils n'est pas peur, mon fils ne craint pas. Et nous avons combien de jours par an? 305 jours. C'est que chaque jour ne craint pas, chaque jour n'est pas peur. Nous n'avons pas peur, nous allons poursuivre notre démarche jusqu'au bout. Nous allons saisir toutes les instances possibles pour que les maïndombiens soient réhabilités, les maïndombiens soient réhabilités dans leurs droits. On ne peut pas prendre les maïndombiens en otage. Et si ça ne se tient toujours pas, on va nous mettre encore plus de 1000 micros dans nos bouches lors de la propagande ici. On ne craint rien. Parce qu'on ne peut plus reprendre les mêmes personnes. Nous avons notre stylo rouge. Donc, s'ils n'arrivent pas à nous produire, à nous prouver le contraire de ce que nous avons dit, on va nous mettre 1000 micros dans la bouche et nous allons continuer jusqu'à la fin. Ils vont nous voir sur leur chemin. Vous avez dit votre proposition. Malgré ça, vous avez aussi dénoncé. Qu'est-ce que vous proposez à l'égard de Mme le Gouverneur, soit par rapport au développement de la province ? Nous demandons à Mme le Gouverneur de se mettre au travail au lieu de se faire emporter par la distraction, par les réjouissances. Elle avait présenté un programme à l'Assemblée provinciale le jour de son investiture. C'est ce programme-là qui est comme le chapelet à suivre. Elle doit suivre son chapelet-là, à la lettre. Elle doit chercher d'abord à mettre une bonne tension ou une bonne... Elle doit vivre en synergie avec l'Assemblée provinciale. Ce sont les deux institutions qui dirigent la province. Mais tant qu'il n'y a pas une harmonie entre les deux institutions, il y aura toujours des pots de bananes, il y aura toujours des guerres ça et là. Parce que ce que l'Assemblée veut, elle ne voudra pas. Et ce que elle veut, l'Assemblée ne voudra jamais. Alors que l'Assemblée provinciale, c'est la première institution de la province.